Départ de la Téduzienne, je vais faire le départ avec la team Jaco Jaco Dams maintenant, ça a changé de nom Jaco il a un petit problème au tendon donc on va faire le départ tranquillou bilou comme on dit Moi je vais faire le 40 parce que j'ai un peu abusé cette nuit et puis j'ai la flemme voilà Moi je vais suivre À tout à l'heure Alors j'aurais pu faire le choix de prendre le gravel ce matin et franchement j'avais envie de sortir le VTT Comme j'avais fait la trace gravel l'année dernière, j'avais pas envie de refaire la même chose cette année Salut Salut Non pas aujourd'hui Aujourd'hui c'est VTT On voit rien du tout avec le soleil Bon effectivement j'aurais dû faire l'inverse L'année dernière j'aurais dû prendre le VTT avec la pluie Et cette année avec le sec j'aurais dû prendre le gravel Ça rentre bien devant Bon je te l'accorde, c'est très très roulant C'est marrant parce que l'année dernière ça m'avait pas fait le même effet en gravel que là en VTT Alors oui je te l'accorde c'est très roulant mais comme je dis toujours on fait avec les chemins que l'on a autour de soi L'organisation en tout cas se plie en quatre à chaque fois pour trouver des chemins adaptés Des passages plus ou moins VTT, gravel et c'est vrai que c'est jamais simple On pourrait reprocher effectivement que c'est roulant mais c'est la configuration du terrain qui fait que c'est comme ça par ici Le peu de sous-bois encore accessible, il faut des permissions Là on est en période de chasse, autant te dire que c'est plutôt mort, tout est interdit Donc c'est pas simple non plus d'organiser une rando au 1er octobre De proposer des passages sympas, un peu techniques Enfin t'es obligé d'emmener les gens beaucoup plus loin Et c'est pas le but, c'est là où c'est intéressant d'adapter sa pratique En fonction du type de terrain que l'on va rencontrer Ou en fonction de ses envies bien sûr Donc voilà, c'est vrai que depuis tout à l'heure, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent Limite même, je suis en train de regretter mon gravel Mais bon, c'est comme ça C'est dommage parce que l'an dernier, le 100 km gravel, j'avais vraiment beaucoup aimé Là clairement, aujourd'hui c'était gravel Pour l'instant en tout cas, voilà Ça par contre c'est le genre de parcours que je ferais bien l'hiver avec le canyon Et c'est reparti pour le macadam Salut Thomas Salut Thomas Ça va et toi ? Bah ouais Salut Ça va ? Ouais très bien J'accumule les soirées arrosées en même temps que les grosses sorties Alors les deux sont pas compatibles Alors à un moment Et là, ça craque Ravito terminé Et c'est reparti Bah alors là c'est pareil, je comprends pas pourquoi on se retrouve avec les piétons en face Ouais c'est super dangereux là Bon le coup des marcheurs c'est un peu moyen quand même là Surtout en descente Ouais c'est clair On a un soleil rasant là qui est dangereux pour nous Ils avaient un govelet de la bière je crois, non ? Bah là aussi Et je vais me mettre à la marche, ça a l'air plus sympa Ils se balènent avec leur verre de ponche peut-être Je passe à droite Je suis en train de la monter Bien joué Je suis dans la forêt d'Omanial de Vimy C'est comment ton prénom ? Romuald Romuald Donc là on vient de passer la bifurcation des 40 km On prend le chemin du retour Allez normalement il reste 3 Ah ouais j'avais pas capté, d'accord, je suis arrivé quoi 10h30 c'est ça ? 10h15 ouais Apéro à 10h15 quoi Ok C'est rare que je finisse les randos aussi vite quoi Aussitôt J'en connais une qui va être contente de me voir arriver de bonheur Avec tout ce que j'ai bu hier soir Je pense que la bière de 10h30 va passer nickel Bon bah mon copain de fin de sortie a raté ce petit chemin Il a fait demi-tour En arrivant dans ce petit chemin il a crevé Et voilà une belle arrivée sous le soleil Il y a un chrono Il y a la fanfare Rien du tout Alors je vous présente Absolute Bike Salut tout le monde Il est beau celui-là Alors Benoît Il fait partie de l'organisation Donc il a tracé ce matin de bonheur exprès pour toi 6h30 Voilà pour que tu sois pas perdu en chemin Exactement Et on a cette discussion là depuis tout à l'heure Parce que je lui disais que je trouvais que le parcours était très roulant Cette année en tout cas J'ai trouvé plus roulant que l'année dernière C'est ça Et là une explication Donc voilà Alors l'explication c'est que l'an dernier On a eu pas mal de demandes de gravel Qui n'étaient pas forcément prêts à partir sur le 100 km Oui Seule distance gravel Oui c'est celle que j'avais faite l'année dernière Donc cette année on a voulu adapter les parcours Que ce soit adapté aux pratiquants gravel également Qui veulent partir sur un 40 ou un 62 Qui n'ont pas forcément les jambes pour faire le 90 D'accord Voilà Alors sachant que pour l'année prochaine on a d'autres idées Et on ajoutera quelques bosses C'est promis Voilà Pour l'une autre Quelques difficultés Exactement Voilà Bon merci en tout cas Benoît Pas de soucis Merci à tout le monde d'être venu L'année où je suis venu en VTT Ben j'aurais pas dû J'aurais dû venir avec le gravel Bon ben moi je vous laisse Parce que je suis arrivé un peu plus tôt Vu que j'ai fait le 40 km Avec ma soirée d'hier soir Un peu arrosé Oui marche droit ça va Ouais Et puis je suis arrivé un peu plus tôt Et la bière à 10h30 Le lendemain de fête Ça passe tout seul Voilà Allez merci d'avoir regardé Et puis à une prochaine Au revoir Ciao Ciao